Je parle avec les morts. Oui, exact. Ça vient d'où, ce talent-là? En fait, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut développer. C'est quelque chose qui est né à la naissance. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent des avenues et qui ferment les portes à ça. C'est depuis toujours, depuis que j'ai l'âge de me souvenir, que je pouvais entrer en contact avec des gens qui n'étaient pas physiquement là. Je te dirais que j'en ai pris connaissance peut-être vers trois ans, quatre ans. Ou plus loin, je peux me rappeler dans mes souvenirs. Je me souviens, à cette époque-là, on habitait à Montréal, dans l'arrondissement La Salle. Et puis, c'était beaucoup la nuit. Ça a commencé la nuit. J'avais des gens que je ne connaissais pas. qui venaient me raconter des histoires ou des choses qui font peur. Ensuite, ça a été fréquent aussi dans le jour. J'en ai parlé avec mes parents parce que moi, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Personne ne semble les voir. Moi, je fais des crises d'anxiété. Je fais des crises de panique parce que je vois des choses que je ne suis pas censée voir, que personne ne voit. puis c'est là que mes parents se sont rendus compte que ce n'était pas des histoires d'amis imaginaires. Oui, c'est ça. Parce que les parents se disent toujours, bien là, peut-être qu'elle a un ami imaginaire. Bien là, moi, ça serait la première chose qui me vient à l'idée. Comme si ma fille arrivait, elle me dit, tu sais, j'ai parlé avec quelqu'un durant la nuit. C'est dans ton rêve. Mais c'est que les gens décédés qui venaient me voir me racontaient des histoires, des potins du voisinage. Fait que la voisine d'enfin se couche avec le troisième voisin. Puis que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Puis que moi, je rapportais à mes parents. Puis là, turned out que le voisin d'enfin se sépare. Parce qu'effectivement, la voisine couchait avec le quatrième voisin. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à faire, bien là, tu sais, elle est-tu témoin des choses ou c'est de son imagination. Fait que le temps a passé. C'est ça, j'ai commencé à poser des questions aux voisins, tu sais. Le temps a passé un petit peu. T'as-tu emmené ma fille à quelque part? Bien, t'as-tu passé sur la rue? As-tu vu quelque chose? C'est ça. Puis ensuite, mon grand-père est décédé. J'avais quatre ans. Je me souviens, cette journée-là, il habitait au-dessus de nous. On était dans le même building. Il habitait l'appartement au-dessus. On a quitté, on a pris l'auto. Mon père m'a attaché. Mon frère était bébé dans ce temps-là. Il m'attache, puis je regarde mon père. Puis j'ai dit, grand-papa, il est en train de mourir. Mon père, c'est la personne qui croit le moins en ces affaires-là. Fait qu'il me dit, bien voyons, qu'est-ce que tu dis là? Ma tache. Grand-père ouvre la fenêtre, crie le nom de mon père. Il nous détache, il nous monte en haut. Il nous rentre dans une petite pièce. J'ai mon frère. Mon frère est bébé. Il y a à peu près six mois. Moi, je l'ai dans les bras. Puis je pleure, puis je pleure parce que je crie. Grand-papa est en train de mourir. Grand-papa est en train de mourir. Mon père vient me voir. J'ai dit, papa, il y a du sang partout. Il y a du sang partout. Grand-papa, il vaut mieux du sang. Mais je ne peux pas voir ça parce que je suis dans la pièce. Je suis dans une chambre fermée. Il me demande comment je sais qu'il y a du sang partout. Parce que lui, il a appelé l'ambulance. Quand l'ambulance arrive, je sors de la chambre. Et il y avait effectivement du sang partout. Il avait fait une hémorragie. Mon grand-père avait le cancer des poumons. Il a fait une hémorragie. Il s'est littéralement vidé de son sang. Puis c'est ça que je voyais. C'est là, je pense qu'ils ont fait... Il se pense quelque chose. Oui, mais comment, en étant enfant, en voyant une scène comme ça dans ta tête, comment tu t'en sors de ça? Je veux dire, est-ce qu'après ça, tu vivais beaucoup d'angoisse? J'étais toujours... Plus jeune, je te dirais, jusqu'à l'adolescence, j'ai vécu extrêmement angoissée. J'étais quelqu'un hyper renfermé sur moi-même. J'étais toujours... Je vivais toujours dans l'angoisse. J'avais peur de tout. J'étais devenue un enfant, tu sais, qui voulait s'isoler. J'aimais pas avoir des contacts avec les gens parce que je ressentais aussi les gens. Puis ça, ça a été une chose, tu sais, que ma mère a toujours dit, tu sais, quand j'allais chez de la visite, puis je disais, maman, je veux pas être ici. J'aime pas ces personnes-là. Ils font des choses pas gentilles. Ou il fait telle chose à sa femme, il fait tel truc, puis elle disait, Karine, elle le sait. Il était très compréhensible sur le fait que je ressentais les gens. Fait que je m'isolais beaucoup parce que tout le monde n'est pas fin, tout le monde n'est pas beau en dedans, puis tout le monde n'est pas bien intentionné. Même si au paraitre, ils semblent être des bonnes personnes, ce qui est à l'intérieur est souvent pas beau. Puis moi, à chaque fois que je... Mais est-ce que tu le vois encore? Toujours. Quand je rencontre quelqu'un... Quand tu rencontres quelqu'un, tout de suite, tu vois... Je le file, je le sais, je vois ses intentions, je vois... J'ai des images, des fois, que je veux pas voir. Puis tu sais, toutes sortes d'images, là. On s'entend, là, tu sais, sur les pratiques sexuelles du monde, leur déviance. Ah oui? Je veux savoir, qu'est-ce que t'as vu de moi? Leur tendance. Sérieux, dis-moi! C'est sûr que je connaissais un peu ton passé. Fait que tu sais... OK. Mais... Fait que oui, je savais que t'étais une fille très open, tu sais, sur ta sexualité puis tout ça. Puis je te dirais qu'en ce moment, on dirait que tu manques un peu de ce piquant que t'avais déjà eu autrefois. OK. Tu sais, fait que c'est... Des fois, c'est ça aussi, tu sais. Je vous vois aussi changer, tu sais. Je vois la personne que t'es dans ta vie, mais je vois aussi... Tu sais, des petites choses, comment je te dirais... Tu... Tu serais willing pour un peu plus de... Des fois, t'as besoin d'un peu de renouveau, un peu de choses différentes. Mais tu trouves ta façon à toi de manager dans ta nouvelle vie pour... Mais tu sais, ça, ça fait partie de toi puis ça va toujours être toi. Bien oui. Puis ton mari ou peu importe qui va être dans ta vie doit dealer avec ça, doit accepter ça. Fait que tu es une fille super ouverte sur ta sexualité. Ça, c'est sûr. Puis je pense que tout le monde était... Mais moi, je savais... Je connaissais même pas ton passé jusqu'à récemment, mais j'ai toujours ressenti ça de toi. Puis là, ça a fait comme... Bien oui, c'est bien logique parce qu'après ça, bien c'est ça, j'ai appris que... Je savais pas que tu étais une dream dream. Fait que là, quand je l'ai su, je fais... Bien oui, parce que pendant une couple d'années, j'avais comme... comme mis ça de côté, c'était... Mais c'est ça. Mais je m'en ennuyais tellement. C'est comme cette personnalité-là, ce personnage-là qui fait partie de moi complètement, a comme été enfoui un peu. Mais c'était... Non, je suis pas capable. Je suis pas capable de... Exactement. On va vivre de la même. Mais je veux dire, quand tu regardes le monde, tu vois à travers les gens, mais tu vois si c'est une bonne personne ou non. Bien tu sais, une bonne personne ou non, c'est toujours relatif parce que tu sais... Parce qu'on a tous du mauvais. On a tous du mauvais. Fait que c'est ça, c'est ma perception à moi. Fait que tu sais, j'essaie de rester assez neutre. Tu sais, quand j'ai des consultations, je resterais neutre sur le fait de... Aussi, des fois, les gens me demandent « Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Parce que tu sais, moi, je leur demande « Est-ce que tu veux tout savoir? » Puis c'est quoi tes limites à toi? Fait que tu sais, quand ils me disent « J'ai pas de limites, je veux tout savoir. » Fait qu'ils vont en avoir pour leur argent. Puis après ça, des fois, ils me demandent « Mais qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Puis c'est toujours là que je leur dis « Tu sais, moi, j'ai mes règles dans ma vie personnelle. J'ai ma façon de voir les choses. » Mais c'est relatif pour chacun, tu sais. Ben oui, je suis d'accord. Je veux dire, tes valeurs sont pas les mêmes que les miennes. Ce sont pas les mêmes que l'autre d'à côté. Puis pour moi, ce qui est bon ou pas bon est peut-être pas nécessairement... J'ai peut-être pas la même façon de voir ça que quelqu'un d'autre. T'es pas rendu peut-être à cette ouverture-là ou, tu sais, toi, t'es peut-être fermée? Moi, je peux être fermée sur certaines choses. Pour quelqu'un, ça peut être quelque chose de très acceptable et vice-versa. C'est ça. Mais par contre, quand je rencontre quelqu'un pour ma vie personnelle, que ce soit en amitié, que ce soit des gars que j'ai rencontrés ou des gens pour un travail futur ou des gens avec qui je vais faire une collambre pour du travail, ben là, c'est sûr que je vais me fier beaucoup à ce que je vois pour voir si ça s'en va dans mon sens ou pas. Après ça, est-ce que la personne est une mauvaise personne? Peut-être pas. Mais ça me convient pas à moi. Après ça, moi, c'est pour aider les gens à... Écoute, ça, c'est ce qu'il y en est. Est-ce que ça te convient à toi dans ta vie? Si tu me réponds non, t'as ta réponse. Crise ton camp de l'office. C'est pas pour toi. T'es pas dans la bonne relation. Fait que je leur mets souvent ça en contexte. Oui. Est-ce qu'on va... Souvent, c'est le sujet de l'infidélité qui arrive. Ils veulent savoir si le chum est fidèle, si la blonde est fidèle. Et j'en viens tout le temps à la conclusion. Est-ce que ta relation... Est-ce que tout ce que t'as bâti avec cette personne-là, est-ce que l'infidélité pour toi passe ou ne passe pas? Est-ce que t'es prêt à sacrifier tout ça? Parce que moi, je te dirais pas, pack tes bagages. Puis sac le là ou sac le là-là. Non, non, c'est pas à toi de faire cette décision-là anyway. Exactement. Parce que de toute façon, le monde... Ensuite, c'est de se mettre les gens... Ou peut-être que t'as pas compris dans ta tête. De toute façon, tu le feras pas, là. C'est ça. Fait que c'est de mettre en perspective. T'en es où dans ta relation? Moi, je te donne les faits. Après ça, t'as les outils pour penser à ça. Peut-être même en parler avec ton conjoint, ta conjoint, ton partenaire. Mettre quatre sur table. Régler des choses. Des fois aussi, c'est beaucoup... On veut savoir pour pouvoir régler certaines choses du passé. Et puis, j'essaie toujours de faire aussi une récapitulation quand je fais des séances sur... Oui, aujourd'hui, t'es comme ça. On va voir dans le passé pourquoi t'es comme ça. Pourquoi tu retournes toujours dans tes mêmes patterns? Qu'est-ce que t'as pas réglé? Parce que pour moi, on peut être médium, oui. Ça fait qu'on a accès à des informations que d'autres gens n'ont pas ces informations-là. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. Parce que sinon, je ne chargerais pas pour ce service-là. Moi, dans le fond, je paye parce que je vois ça comme une thérapie. On va aller régressif, puis on va aller dans un futur aussi. OK. Puis souvent, il y a des gens qui viennent me voir puis qui ont fait des années de psychanalyse ou en hypnose, puis ça n'a rien donné. Parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher. Là, je ne vais pas nommer le nom, mais si tu me permets, je vais raconter une petite anecdote. Bien sûr. J'ai une cliente, c'est une femme qui est venue, début de trentaine. Et puis elle, elle avait beaucoup, beaucoup de difficultés dans ses relations amoureuses. Elle avait des blocages au niveau des relations sexuelles, puis tout ça. Elle dit, j'ai vu plein de psys, j'ai vu plein de psychologues. Ça n'a rien donné. Puis là, on est comme au bord de la séparation parce que je ne suis plus capable d'avoir une intimité avec mon chum. Elle dit, j'ai fait l'acte sexuel pour avoir mes enfants. Je ne lui prends pas de plaisir, mais j'aimerais ça. Puis là, je lui ai demandé, est-ce que tu sais si tu as été violée? Elle dit, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucun souvenir. En bas de mes 10 ans, je ne me souviens de rien.